Musique Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je suis votre animatrice depuis quelques années déjà. Et je vous présente mon invité cette semaine, M. Alain Côté. Merci, Alain, d'avoir accepté mon émission. Alain, ce qui a piqué ma curiosité, c'est que de plus en plus, on te voit dans l'annonce de la parole à l'Église. On te voit dans des équipes de bénévoles. On te voit dans une équipe locale de proximité, c'est-à-dire dans du bénévolat qui est au service de l'Église de Victoriaville, Sainte-Victoire. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi? Comment? D'où te vient cet élan? Ok, premièrement, je crois que… Il y a beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'en prendre une sur le tas, puis après ça, on paraphrasera sur le reste. C'est sûr que pour moi, écoute, dans mon enfance, je ne peux pas dire que j'ai été élevé dans une éducation très chrétienne, parce que mon père était plus incroyant et même un peu révolté par rapport à Dieu, qu'il ne voulait rien savoir. Mais à un moment donné, dans la vie, à un moment donné, j'ai été faire une retraite à l'âge de 16 ans où personnellement, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. Je voulais mourir. Pour moi, la vie n'avait pas de sens. Elle était plus souffrante que d'autres choses. Puis lors de cet événement-là, de cette retraite-là, à un moment donné, j'ai mis au défi de Dieu. J'ai dit, si tu existes vraiment, il va falloir que tu me prouves que tu existes, parce que pour moi, je croyais plus aux extraterrestres qui nous avaient créés que du Dieu créateur. Ah oui! Juste à ce point-là. À ce point-là. Et au même moment où je formulais cette parole-là, il s'est passé un bout de versement dans mon cœur que je ne comprenais pas. Mais après ça, il y avait eu une paix incroyable. Une paix, une joie que je n'avais pas vécue. Dans ma tête-là, je n'avais jamais vécu ça. À ton souvenir, il n'y avait jamais eu autant de paix... Dans ma vie, qu'à ce moment-là précis. Toujours au moment d'une fin de semaine, où tu étais assisté, une retraite. Oui, c'est ça. À partir de là, c'est sûr que c'est ça. J'ai cheminé tranquillement. À un moment donné, vers 19 ans, je me sentais comme un appel, peut-être. À travers les événements, puis le monde qui me parlait, tout le monde me voyait quasiment dans une communauté quelconque. Et puis, je suis allé vivre en communauté pendant cinq ans. Quand même! Mais en même temps, ça a été pour moi toute une découverte de Dieu. À travers les enseignements qu'on reçoit. Parce qu'en communauté, on en reçoit beaucoup. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de prières. Ça m'a permis, en tout cas, de dégager beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je te parlais l'autre fois? La culpabilité. Parce que moi, j'en vivais beaucoup, de la culpabilité. J'avais vécu beaucoup d'intimidation, beaucoup de culpabilité. De l'intimidation, c'était à l'école? À l'école. Dans tes relations? Oui. Puis, dans ma famille, on était un petit peu dysfonctionnel. Mon père avait pris de l'alcool un certain temps dans sa vie. Il était malade. Il était très fermé, comme vous dirait. OK. Ça fait que... Puis, la culpabilité, bien, moi, ce soir, lors d'une conférence, à un moment donné, un prêtre, il disait, la culpabilité, c'est... C'est pas de Dieu. Mais, tu sais, dans le fond, c'est de douter de Dieu. Oh! C'est de douter de la miséricorde de Dieu. Et donc, à partir de là, je me suis senti beaucoup plus dégagé, plus libre intérieurement. C'est-à-dire que tu as réalisé que tu n'étais pas dans un chemin de vie, comme dirait Simone Paco. Simone, elle parle des chemins de vie et des chemins de mort. La culpabilité, c'est un chemin qui ne mène pas à l'épanouissement. Non, c'est ça. Puis à la vie. C'est ça. Ça fait qu'à partir de là, il y a eu beaucoup plus de liberté intérieure. Puis comme tout cheminement, ça se fait à petits pas. Même si cette phrase-là a été une phrase choc, révélétée. Déposer une semence. Oui, c'est ça. Comment on fait pour se déparer assez. Oui, c'est ça. Ça a fait son chemin tranquillement. Et puis, ce qui fait qu'avant ça, j'étais une personne qui était beaucoup renfermée sur moi. J'ai commencé à être un peu plus ouvert. Puis de plus en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise quand même à parler de Dieu. Un peu plus à l'aise de témoigner de Dieu dans ma vie. Parce qu'il t'habite? Parce que tu chemines avec lui? Tu pries? Pour moi, la prière, c'est essentiel. Pour moi, le matin, si je n'ai pas ma prière, il me semble que la journée est mal partie. On commence à prier. Pour moi, c'est important. Écouter des chants, lire la parole de Dieu. Puis après ça, c'est l'action. Pour moi, c'est important aussi, l'action. Tu as comme un schéma de prière. Personnellement, tu t'es donné une discipline, un espèce de schéma de prière. Oui, j'ai aménagé un petit endroit de prière chez moi. Puis c'est ça que pour moi, juste accueillir, accueillir l'Esprit-Saint, accueillir juste le souffle de vie. Parce que dans le fond, Dieu est vie. Après ma barre, c'est déjà très, me déposer, c'est déjà très pacifiant pour moi. Ça me permet de me calmer le pompon avant de partir une journée qui peut être frénétique des fois. Oui, parfois. Ça fait que c'est un peu ça, pour moi, la prière. Alain, la nature, ça joue quel rôle dans ta vie? Parce que tu as été longtemps un maraîcher dans le jardinage. Tu as nourri Victor, toi? J'ai nourri beaucoup de gens de Victor, oui. Mais pour moi, la nature, c'est l'endroit aussi où que, pour moi, j'étais privilégié de pouvoir voir que, tu sais, ton plan de tomate, que tu as parti avec une petite graine de samos, à un moment donné, on arrive à avoir des fruits en abondance. Puis, tu vas grandir ça jour après jour, semaine après semaine. Juste le temps aussi, pour moi, c'était un temps de prière aussi. L'effet de travailler seul, à planter des choses parfois. C'est sûr que des fois, on est en équipe, mais la plupart du temps, quand on plante, on est seul. On peut donner des directives pour les employés au départ. On va chacun à son rythme. C'est ça. Pour moi, j'étais gratté. Une école de vie, la nature. Oui. Il y a beaucoup, d'ailleurs, dans la Bible, des métaphores, des paraboles qu'utilise la nature pour faire comprendre des choses mystérieuses, des mystères de la vie. C'est sûr que pour moi, c'est quand on parle, tu sais, si la graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, on n'apporte pas de fruits. Pour moi, ça me parle beaucoup. Ça résonne de toute façon. C'est comme maraîcher, parce que tu sais que tu as mis la graine et qu'elle est morte, mais elle a donné un fruit incroyable au bout de la ligne. Donc, quelque part, tu sais, c'est sûr que ça m'interpellait à dire, bon, mais il y a des choses qu'il faut un peu mourir à son passé. On ne peut pas y changer rien. Tu sais, dans le fond, la présence de Dieu est ici maintenant, aujourd'hui, à la minute près. Je ne peux rien changer à l'arrière, mais je ne peux pas, même si je me projette en avant, je ne suis pas là. Exactement. Alain, tu m'amènes lentement, mais sûrement, vers le sujet cœur de cette émission. Tu es maintenant au service, à la paroisse, dans un service très particulier d'accompagnement des personnes endeuillées. Oui, parce que c'est ça. Moi, à un moment donné, j'ai vu passer l'annonce dans le bulletin paroissial, puis je savais qu'il y avait quand même une certaine capacité d'écoute. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce que je peux apporter? Et dans le fond, je me suis fait prendre au détour. C'est plus eux autres qui m'apportent beaucoup de choses, parce que je trouve, je m'émerveille de voir à quel point Dieu est agissant dans la vie de chacun. Tu sais, on est tous uniques, et puis à quelque part, les familles viennent me conter les belles choses sur la personne qui est défaite. OK. Puis je me dis, dans le fond, personne est parfait, mais personne est imparfait non plus. Donc, à quelque part, chaque personne est importante pour Dieu. Puis ce qui nous relie, dans le fond, tout être humain, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Puis même une fois, j'avais lu à quelque part, j'avais trouvé ça cute. Il disait, l'amour est Dieu. Oh, oui, oui. Tu sais, j'ai dit, wow, tu sais, ce qui nous habite et qu'est-ce qui nous reste suite à notre décès, c'est justement ça. C'est l'amour qu'on aura apporté aux gens autour de nous. Parfois de façon plus ou moins parfaite. Malhabile aussi. Des fois, malhabile. Des fois, le côté malhabile, c'est notre côté amour qui a été blessé. Mais il reste qu'on est tout en quête de ça. Même les grands psychologues vont dire, notre besoin fondamental, c'est d'aimer et d'être aimé. D'aimer et être aimé. Exactement. Donc, à quelque part, c'est ça. Alors, Alain, un jour, toi, tu vois une annonce dans le feuillet paroissial, puis tu te dis, moi, là, j'ai envie d'entendre ou d'accompagner, c'est plutôt ça, accompagner les personnes qui se présentent à la paroisse puis qui ont besoin de services après le deuil d'un proche, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu fais du suivi au deuil, si on veut? Pas tout à fait, non? Pas tout à fait. Mais c'est sûr que c'est plus la préparation. Vous savez, aujourd'hui, les prêtres, ils sont débordés parce qu'il y en a de moins en moins. Bien sûr. Et il y a de plus en plus de gens qui décèdent et qui veulent avoir des funérailles. C'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je suis un peu l'intermédiaire entre le prêtre et la famille. Tu accueilles la famille. J'accueille la famille. Puis tu vois quelle est leur demande. Oui, c'est ça. Parce que maintenant aussi, non seulement il y a moins de prêtres, mais il y a aussi toutes sortes d'expériences puis de demandes autour de la funéraille. Est-ce qu'on peut préparer une funéraille qui ressemble à nos besoins, même si on est à l'église? Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines limites, mais en principe, quand même, à l'église, il y a un schéma. Oui. Mais la personne, elle peut dire, bien, moi, je ne veux pas qu'il y ait une bénédiction à la fin sur le cercueil. OK. On respecte tout ça. On en arrive vers ça. Le choix des chants, c'est eux qui le font. Oui. Puis, mais c'est sûr que quand même, sûrement, si moi, je me sens mal à l'aise par rapport à un chant, bien, c'est sûr que je le spécifie au prêtre. Puis lui, il s'arrange à voir, là, qu'est-ce qu'il peut être fait. Oui, parce que des fois, ça peut être embêtant. C'est ça. Dans le fond, il y a comme deux grandes étapes quand on rencontre la famille. La première étape, c'est d'apprendre à connaître le défunt. De quoi ses forces? De quoi ses qualités? C'est quoi qui l'animait? Qu'est-ce qu'elle aimait? Parce que nous sommes tous uniques aussi. Puis en même temps, le prêtre, lui, bien, il ne connaît pas tous les paroissiens de la ville de Le Victo. Il ne connaît pas tout le monde de la ville de Le Victo. Ça lui permet, lui, d'avoir une idée de qui était cette personne-là. L'ensemble de l'œuvre. Tu parles de ce qui l'animait. Est-ce que parfois, tu sens qu'il y a des gens qui ont des rancœurs, des rancunes, des frictions aussi, des divisions dans les familles qui viennent te rencontrer, qui ne sont pas d'accord sur le choix d'une funéraille religieuse, par exemple, ou peu importe. OK. C'est sûr qu'à partir du moment où je les rencontre, en principe, ce côté-là, il est pas mal réglé. Parce que dans le fond, ils sont déjà en paroisse parce qu'ils veulent une funéraille ou un service dans l'église. Oui, c'est ça. Ou ça peut être dans les salons, mais quand même, il y a une dimension spirituelle. Ça arrive que parfois, il y a des gens qui vont dire, écoute, ma mère a demandé ça, mais moi, je ne suis pas croyant. OK. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour moi, je respecte que la personne, pour elle, ce n'est pas important. Mais je dis toujours, on ne le fait pas pour vous. On le fait pour la personne. En mémoire de la personne qui est décédée, pour respecter ses dernières volontés. Puis je crois que c'est important. Bien sûr. Parce que, tu sais, dans le fond, ce qui l'a amené là, cette personne-là, à faire cette demande-là, c'est qu'elle avait une foi importante pour elle. C'est important pour cette personne-là. Alors, toi, tu rencontres d'abord la famille, tu fais une espèce de portrait des demandes. C'est ça. Puis tu fais une proposition, j'imagine, aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui va se passer, puis de comment ça va se faire. Puis ensuite, tu fais le lien avec le prêtre, c'est ça? Tu sais, suite à un peu l'analyse de la personne, on va proposer des textes qui vont rejoindre un peu la personnalité des textes bibliques. Pour la liturgie. Oui, c'est ça. Puis là, on va expliquer le cheminement habituel d'une cérémonie funéraire. Sauf que là-dessus, il y a beaucoup de latitude. Il y a des choses que, des fois, les personnes vont dire, « Ah, bien, moi, j'aimerais ça amener le casse de moto à mon père. » Bien oui, amène-le. Tu sais, on va lui donner sa signification, lui donner un sens. Dans le fond, là... Il y a moyen de beaucoup personnaliser la funéraille pour qu'elle ressemble à la personne qui est décédée, puis qu'elle fasse mémoire d'eux. C'est ça. Il faut que, tu sais, dans le fond, dans le processus du deuil, même parfois les psychologues, en tout cas, pour avoir lu un peu sur le deuil, il faut que, dans le fond, il faut qu'il y ait des actions qui vont nous parler pour nous amener un peu plus loin. Tu sais, dans le fond, même Jésus, dans le fond, il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Dans le fond, c'est des gestes concrets qui font que nous apprivoisons ce deuil. Mais cette personne-là, elle va toujours rester dans notre cœur. Que ce soit notre père ou notre mère qui décède ou un ami proche, il reste toujours vivant dans la mesure où je la garde en mémoire. Si je me garde des rituels qui font que, « OK, aujourd'hui, j'ai de la misère, aide-moi donc un matin. » Beaucoup, beaucoup de personnes font appel à leurs personnes décédées, qui leur étaient chères, à leurs ancêtres, à leur père, mère, grand-papa, grand-maman aussi, pour les jeunes. Tu crois à ça? Les gens en général qui se présentent chez toi, qui te rencontrent, ils croient à l'après-vie, à la vie après la mort? Souvent, ils vont y croire, peut-être. Certains vont y croire plus qu'en Jésus en tant que tel. Ils vont me dire, « Mon père, je parle, il m'aide, parce que là, c'est dur. Il faut préparer tout ça, puis j'aime pas ça. » Mais à quelque part, oui, je crois qu'un monde croit quand même qu'il y a une vie après la mort, que c'est une continuité. Ça serait un peu l'isoire de penser qu'on reçoit la vie, puis qu'après ça, ça finit là. Surtout que Jésus nous parle souvent de « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Puis il dit qu'il la donne en abondance. Il ne la donne pas à moitié, il n'en donne pas juste pour 4 ans, 5 ans ou 6 ans, c'est en abondance. Donc, on peut s'attendre que la vie se poursuit. Dans le fond, la mort n'est seulement qu'un passage. Ça fait partie intégrante de la vie. Il n'y a pas personne qui peut dire demain matin, « Moi, je mourrai pas. » Non, c'est sûr. On s'attend à ça. On a tout à ça. On s'attend à la mort, Alain, mais parfois, elle nous surprend. Oui. J'imagine que tu dois avoir devant toi parfois des gens très souffrants. Oui. Des gens surpris, des gens soulagés par le décès d'un proche qui souffrait beaucoup. Oui, aussi. Tu t'ajustes comment? Tu te positionnes comment? OK. Moi, dans le fond, dans mon rôle ou dans ma tête ou dans mon cœur, c'est de l'accueillir où qu'ils sont situés. C'est sûr que parfois, j'ai vu des gens qui sont arrivés et que leurs parents s'étaient suicidés. C'est plus difficile. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de les écouter. Ça prendra une demi-heure de plus s'il faut. Si on a besoin d'exprimer des choses, on les laisse aller dans ce qu'ils vivent. Pour les prêtres, crois-tu? Est-ce que je ne veux pas avoir l'impression de t'avoir coupé la parole? Pour les prêtres, c'est difficile, une funéraille où la personne s'est suicidée. Selon toi, c'est-tu plus délicat? C'est sûrement plus délicat. Mais par contre, c'est sûr que notre espérance comme chrétien nous amène à dire, bon, écoute, ils ont vécu d'abord la dépression. On s'entend que c'est une maladie. C'est comme un autre. Ça a été longtemps mal vu. Mais aujourd'hui, je crois qu'on en arrive à dire, bon, OK, il a souffert de cette maladie-là. Il en est arrivé à faire, ce geste-là. Une conclusion, oui. Une conclusion qui est peut-être fausse, faussée par la vie, par la souffrance. Par la maladie. Par la maladie, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'ils sont capables de composer avec ça. Je pense que... Parce que ce serait faux de prendre un instant de sa vie, qui a duré peut-être 30 secondes avant qu'il se donne la mort, puis penser que sa vie a été juste ça. Mais oui, c'est sûr. Tout le reste, moi, j'ai vu ces enfants-là, ces personnes-là, me parler de leur père de façon tellement amoureuse, souffrant. Il était souffrant de voir qu'il avait fait ça. Mais en même temps, qu'ils l'aimaient. Ils l'aimaient leur père, parce que ça, c'était fait. Est-ce que c'est morbide, accompagner la mort, Alain? Non, je ne considère pas que c'est morbide. Ou accompagner les endeuillés? Oui. Non, moi, je ne considère pas que c'est... À quelque part, pour moi, un chemin quand même, là, comme on dit, d'ouverture vers la vie. De prendre conscience qu'on va tout passer par là. Mais qu'à quelque part, si on est conscient que la vie se poursuit après, bien, ça nous amène un peu... Tu sais, on l'apprivoise. Je pense que chaque être humain l'apprivoise sa mort. Même si la personne a huit ans, des fois, on entend des frères d'enfants qui sont malades. Wow! C'est comme s'ils sont d'une spiritualité incroyable. Ils ont compris des choses. Ils ont compris des choses que nous, on n'a pas compris encore. Pour moi, ce n'est pas morbide. Pour moi, là, ça m'amène, moi, à ma faim. Je sais qu'un jour, j'en arriverai là. Puis à quelque part, bien, tu sais, je sais que Dieu va m'accueillir dans ce que je suis, comme il m'accueille aujourd'hui. Parce que le temps, j'ai juste dit, à un moment donné, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Donc, regarde, ça sera partie de ma vie, à un moment donné. Tu as préparé, toi, ton après-mort? Si on parle de choses funéraires, non, pas encore. Pas encore. Tu es encore trop vivant. Peut-être. Mais j'y pense. J'y pense, oui. Parce que je me dis, bien, écoute, je vis quand même. Mais en même temps, c'est aussi pour, ça peut être une belle occasion, c'est pour tes enfants de célébrer ta vie. Il y a moyen de partir aussi. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui préparent ça très soigneusement, parce qu'ils ne veulent pas te donner de troubles, comme on dit, là. C'est ça. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que ça soit à l'Église. Pour moi, c'est important. Voilà. Pour moi, j'ai été baptisé, j'ai rentré dans la vie avec Dieu. Je veux ressortir, c'est ma croyance personnelle. Puis je respecte quelqu'un qui dit, non, pour moi, ça ne me parle pas de l'Église. C'est correct. Ce n'est pas important. Mais pour moi, c'est important. Ça arrive des fois que les personnes devant toi sont divisées, ne sont pas d'accord, sont réfractaires, sont un peu... Souvent aussi, c'est la souffrance du deuil qui... Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, c'est ça, je les accueille de la façon qu'ils sont, un et l'autre. C'est sûr qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas capables d'en arriver à une entente, c'est sûr qu'à un moment donné, je dis, bien là, je crois que vous devez aller parler ensemble pour en arriver à une décision, parce qu'il y a quand même des décisions à prendre dans le processus-là, des funérailles-là. Tu as vécu des événements ou des rencontres qui t'ont profondément marquée, bouleversée, dans lesquelles tu es resté très... changé peut-être? OK. Transformé? Bien, moi, comme je disais, c'est un peu l'émerveillement, tu sais, comme un moment donné qu'il y a un fils que ça faisait 20 ans qu'il ne parle plus à sa mère, puis qu'au dernier moment de sa vie, il réussit à se réconcilier avec sa mère. Cet homme-là était bouleversé de ce qu'il avait vécu, puis je me sens libre. mais moi, je trouvais ça tellement beau, j'ai dit « wow! » Tu sais, c'est... Des perles de... Tu entres dans des... Tu entres à un moment où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Tu arrives... Tu cueilles des émotions, des bouleversements, des drames, probablement, mais aussi des cadeaux de la vie. Bien oui, c'est ça. Je me sens privilégié de le faire. Tu sais, comme je disais tantôt... C'est très beau. C'est plus... Je reçois plus ce que je donne. Dans le fond, j'accueille ces familles-là, mais beaucoup, 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 je suis là « wow! » C'est-tu beau? Qu'est-ce qu'ils vivaient ou qu'est-ce qu'ils ont vécu en dernier, des fois, des personnes ou des couples. Tu sais, des fois, il y a des enfants qui vont me... Je me souviens d'une famille, à un moment donné, qui m'aiment compter l'amour qu'il y avait entre ses deux parents. Puis ils sont morts, là... Ah oui. Peut-être six mois, là, tu sais, six mois de différence, là, puis qu'ils disaient, tu sais, que sa mère était alitée puis qu'elle était sur la faim puis que sa mère disait « Tu sais, je t'aime! » Elle criait ça à travers la maison. Puis l'autre disait « Moi aussi! » Tu sais, « Wow! » Tu sais, après tant d'années de mariage. Oui, ça pourrait être... Puis les enfants étaient témoins de ça puis je trouvais ça beau. Je disais « Wow! » C'est très beau. Il y a des secrets de famille qui sont souffrants. Oui. Mais il y a aussi des secrets de famille, des espèces de... Je dirais tradition, peut-être, ou qui vont de soi, qui sont absolument merveilleux. La mort, c'est pas fini après? Qu'est-ce qui survit à la mort, selon toi? Seul l'amour, moi, je dis survit à... Même dans la Bible, tu sais... C'est clair. Oui, oui, oui. Ce qui reste à la fin, c'est l'amour. Puis c'est un peu... Une funéraille, c'est un peu la célébration d'une personne dans ce qu'elle a eu de plus amoureux, de plus généreux. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est célébrer sa vie qui a été empreinte de ça. Il n'y a pas personne qui... Tu sais, le sentiment amoureux, c'est le sentiment le plus fort, qu'on va dire. Donc, il n'y a pas personne qui vit sans amour. C'est impossible. Tu sais, à quelque part, tu n'en donnes, tu n'en reçois. Et puis, c'est ce qui nous reste. Tu sais, comme je dis, tu sais, dans le fond, si on est capable de se garder en mémoire tous les moments positifs qu'on a eus. Puis la funéraille, c'est un peu ça, c'est de se rappeler de ces moments-là pour nous aider à faire le deuil de cette personne-là. Parce que ces moments-là, ils vont rester dans notre mémoire, dans notre cœur. En se les rappelant comme ça au dernier instant, bien, on les refait vivre, puis on consolide, je dirais, la mémoire, le souvenir, la souvenance. C'est ça. Puis ce qui nous amène à être une meilleure personne aussi. C'est le souhait. Garder aussi un souvenir positif malgré tout le négatif qu'il peut y avoir eu, peut-être parfois à cause de la maladie, de la souffrance à la fin. On garde ce qui est positif pour rester sur les derniers instants. Parfois, c'est peut-être précieux aussi de se rappeler ce que la personne a été avant la maladie, l'agonie. Avant la maladie, oui, c'est ça. Alain, au nom de toutes les personnes que tu as reçues dans la joie, dans la paix, dans l'amour, merci pour ton service. Et puis, je souhaite à chaque personne qui nous écoute d'être accueillie d'une belle façon, par une belle équipe au moment difficile d'un deuil. On se dit à la semaine prochaine. Merci, Alain. Merci, Marie-José. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501